J'ai hâte de poser une question qui me taraude. Général Makoso Kami. Oui, madame. La dernière fois, parce que je sais que la question vous a été même fois posée. Où est située votre église ? Localisation géographique précise, s'il vous plaît. Je vous remercie, franchement. Vous arrivez au niveau de... D'abord, il y en a trois sur Abidjan. D'accord. La première est au niveau de Youpougon, Karifutikendja. D'accord. La deuxième au niveau de Gonzagueville, Portboué, et la cathédrale que nous sommes en train de finaliser, pour laquelle il reste encore 35 millions, dont 20 ont été décaissés avant-hier, est au niveau de Benjerville, juste derrière l'EMPT. D'accord. Donc ça, c'est... Mais le temple principal, où vous officiez les dimanches ? C'est Benjerville. Mais je vais vous expliquer comment je fonctionne. Vous êtes chrétienne ? C'est pas important. Je vous le demande, parce que tout ça va vous permettre de pouvoir mieux me comprendre. Non, non, je vous écoute. Parce que là, il y a Aziz 47. Vous êtes là, donc... Vous m'avez posé la question, je vais prendre le sein de vous répondre. J'officie dans toutes ces églises, mais je fonctionne en qualité de chasseur. Mon rôle, à moi, est d'organiser les plus grands rassemblements évangéliques. Notre dernier rassemblement évangélique, sur le stade de Gonzagueville, a rassemblé exactement près de 12 000 personnes. Ça, c'est moi, mon rôle. Dans le domaine ecclésiastique et pastoral, il y a ceux qui sont les pêcheurs, c'est-à-dire les gagneurs d'âmes, et il y a ceux qui sont les éleveurs, donc il y a les chasseurs et les éleveurs. Je ne suis pas un éleveur, je suis un homme des nations. Là, je reviens d'une tournée qui m'a conduit, principalement dans trois nations, dans le but d'aller gagner des âmes. Voici, moi, mon rôle. Je ne suis pas celui qui est assis tous les dimanches dans le but d'officier l'église. Ça, c'est le rôle du pasteur. Je suis prophète évangéliste, à titre d'information. Ma question, c'est pour Aziz 47. Qu'est-ce que vous, en tant que féticheurs et les féticheurs que vous côtoyez, qu'est-ce que vous faites pour le développement de la Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce que vous apportez ? Parce qu'eux, on va dire qu'ils prient. On va dire, je pense que vous vous priez aussi, vos ancêtres, etc. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour le développement de la Côte d'Ivoire, en tant que féticheurs ? Premièrement, d'abord, cette question m'a été beaucoup posée. Mais vous savez, toi, ton propre féticheur, tu as là. Si tu ne l'adoptes pas, ce n'est pas quelqu'un qui a adoré à ta place. Il faut d'abord respecter, considérer quelqu'un pour le mettre à la place où on doit le mettre. D'accord. Ici, en Côte d'Ivoire, l'État ne nous reconnaît pas. Il ne nous subventionne pas. Il n'a jamais aidé quelqu'un. On nous traite d'abord. L'Église catholique est venue d'abord nous amniatir. Ils sont passés par les moyens pour pouvoir détruire toute la base de nos traditions. et notre base spirituelle encore en Afrique. Donc, du coup, nous, d'abord, on nous a de coller une étiquette. Donc, je peux dire qu'on n'a pas de base fisse. Ceux qui ont des connaissances spirituelles, il y a des personnes qui soignent des maladies, dont ils ont des dons. Il y a des personnes qui ont eu du là. Il y a des maladies qui tuent les gens, ou d'autres avaient des dons, ils sont morts avec. Parce que leurs enfants, leurs traités, sorciers, Madurey, Maud Dieu, tout genre, les gens sont morts avec. Parce que les gens ne nous considèrent pas. Avant de demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait pour la nation, il faut savoir quelle considération d'abord que tu apportes à la personne. Les églises sont subventionnées. Aujourd'hui, encore, ils voient ici une église, mais ils ont un problème sur ton terrain, là. Ils sont, ils régissent d'une humilité. Mais lui qui est assis, là, il connaît. Mais il faut aller construire un temple spirituel, mystique, quelque part. Tu vas voir ce que l'État va te montrer. Je te dis la vérité. Si ma peau soit prise de ta maison pour faire église, et que tu veux le chasser, tu ne peux pas encore nous voir ici. Il faut monter, tu vas descendre. Moi, tu dis, non, mes âmes, elles vont partir où ? Et l'État, il régit d'une humilité. Et tu ne peux pas. Mais si c'est ton terrain. Vous comprenez ? Mais est-ce que vous, on vous donne une humilité et vous frappez de cécité même l'État ? Frapper de cécité, l'État, comment ? Mais vous pouvez le faire, parce que j'ai l'impression que les féticheurs sont beaucoup arrogants. Non, on n'est pas arrogants. Comme ils ont de pouvoir, ils menacent beaucoup. Mais si tout le monde est attaqué, et à chaque moment vous humilie... Mais si vous êtes dans la maison de quelqu'un, vous, un féticheur, et que la personne a besoin de sa maison, et il vous dit de quitter, et vous le rendez paralytique ? Non, nous, on ne peut pas le faire même parce que... C'est une attaque, il est venu vous attaquer. On ne peut pas faire du mal à quelqu'un qui n'a pas affaire à nous. Mais moi, 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 c'est auto-défense. Tu viens te déplacer, tu violes la loi, tu viens d'entrer chez moi. Moi, je t'allume... Et c'est là tout de suite, M. Makosso, vous, vous lime. Makosso, d'abord, un, j'ai dit que c'est mon frère. Non, non, non. Non, aujourd'hui, vous n'êtes pas parenté. Mais il ne peut pas me limer parce qu'il n'a rien pour me limer. C'est moi qui peux le limer. C'est un manque de respect. Il est entré, vous manquez de respect, général. Non, c'est moi qui peux le limer. Lui, il ne peut pas me limer. Donc, du coup, il ne peut rien me faire. C'est pour dire, tu, Jésus. Ah, Jésus, il est où ? C'est une attaque. D'abord, je vais répondre à M. Aziz 47. Lorsqu'il dit que l'État ne les reconnaît pas, il faudrait que nous serons sérieux. D'abord, il nous dit que l'Église catholique est venue et a détruit plusieurs bases de la puissance. Cher ami, donc, il confirme, ici, sur le plateau, devant le monde entier, que l'Église a le pouvoir de détruire la puissance. Il vient de le confesser. C'est mon ordre politique, monsieur. Allons, très en bas. Aziz, je vais prendre toi même ta bouche pour te manger ce soir. Calme-toi. Mettez-moi la politique, monsieur. Patager, patager, patager. Patager, patager le coup du marteau. Le coup du marteau, le coup du marteau. Le coup du marteau. Le coup du marteau. Ça commence, là. C'est lancé. Allons-y. Je demande la permission à l'animatrice de me permettre de le manger avec beaucoup de bouche. Mangez-le. Nous sommes fatigués des faits de chers. C'est un fils. Il faut que l'État les reconnaît. Mais l'État les reconnaît. Il parle des traditions. Parce qu'il faut que le messager soit sérieux. Soit c'est féticheur. Soit c'est tardy-patricien. Soit c'est sorcier. Sinon, les garants de la culture, ce sont les chefs du village et le roi. Ils ont une chambre. Ils sont payés par moi, par l'État. S'ils ne font pas votre dé. Mais ça, ce n'est plus la faute de l'État. Nous, à notre niveau, je tiens à vous informer, l'État ne reconnaît pas dans un premier temps parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. Nous, là, évangéliques, là, on ne reçoit aucune subvention de l'État. On construit nos églises sur fonds propres. On paye nos terrains sur fonds propres. Donc, là, là, peut-être qu'on vous a donné une information. Maintenant, au niveau des églises, je paye en ta maison, je ne paye pas. Au niveau de Yopougon et dans plusieurs communes, plusieurs églises ont été fermées parce qu'on estime qu'ils font assez de bruit. Donc, ne pensez pas qu'on a une super protection. Non, 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 non. Dans ce pays-là, il y a des règles et il y a des lois. Le problème, M. Aziz, c'est qu'il faut faire la démonstration de la puissance. Si votre affaire, là, peut-être que... Mais attendez, vous avez le pouvoir, mais vous n'avez pas le pouvoir de convaincre le cœur du chef de l'État pour vous financer. M. Aziz, vous n'avez pas à répondre. Il est un peu John, il est un peu John. Il est un peu John, il est un peu John. Il est un peu John. Il est un peu John, mais ça, c'est son avis à lui. Au roi de la Marmaï, que nous sommes ici, il y a un terrain de Marmaïa ici. Voilà. Ici, nous sommes à une émission. Nous, on n'est pas là pour envoûter quelqu'un pour prendre l'argent. Comme lui, il a la technique de Marmaïa, les gens pour prendre l'argent, nous, on ne fait pas ça. Voilà. Nous, les gens doivent nous donner des choses d'eux-mêmes. Si l'État pense que nous, on existe dans ce pays et qu'il doit vraiment apporter quelque chose, quand il parle des rois, autour d'un roi, il y a toujours des prêtresses. Il y a des communes partout. On existe à des endroits. Donc, on vous utilise en cachette. Vous n'êtes pas fatigué d'être dans l'ombre. Nous sommes comme des prostituées qui sont à un endroit. Excusez-moi. S'il vous plaît, attendez. Attendez, ça m'intéresse. Nous sommes comme des prostituées à un endroit. Personne ne va là-bas. Mais elles sont toujours dans le couloir. Elles sont toujours là. Mais c'est parce qu'on assimile forcément le fétichisme à la négativité. Mais qui nous fréquente alors ? Puisque tout le monde est musulmaniste. Vous pouvez citer des noms ce soir ? Dans les règles de mon travail, ça ne s'y fait pas. Sinon, venez à mon cabinet. Mais moi, j'ai une question pour toi. Parce que moi, j'ai une amie qui dit que toi, tu n'es pas un vrai médium. parce qu'elle allait te voir pour faire revenir son mari. Tu as fait les troubles, tout ça là. Ou avant ce moment-là, quand le monsieur, il a voyagé même. Il est parti même. Il a dit, ah ! Mais je le dois t'y assurer. Moi, je lui ai demandé comme je ne savais pas. Dieu merci. Parce qu'elle savait qu'on était parenté. Toujours m'épargne de ça. Il a dit, ah, Dieu merci, il était venu. Est-ce que tu peux dire le nom ? Ah, je ne peux pas aussi. C'est pas mieux. Tu as t'étais... Ça, ça n'existait pas. Non. Moi, je travaille que je ne peux pas. Je travaille chez moi. Je dors chez moi avec ma famille et mes enfants. Dans le domaine, là. Ceux qui sont dans le fond, on les connaît. Ils dors quelque part, ils travaillent quelque part. Moi, je travaille en bas de mon numéro, chez moi. Moi, j'habite au premier. Et tous ceux qui me prennent savent. Ceux qui sont prêts à faire du fond, là. Ils sont tous dans les coins cachés. Ils sont dans la main de la chef. Quand ils finissent de faire, maintenant, ils gagnent un temps. Il veut vous appartir. Oui, c'est pour moi-même. J'en ai plusieurs. Non, parce que souvent, souvent, les gens disent que les fétichiens, tout ça, ils n'ont pas de maison. Ils sont dans des coins délabrés. Ceux qui se mettent dans cette position, je vous explique aujourd'hui. Je suis fatigué d'expliquer le côté sorcier qu'on sort. Sinon, je ne suis pas un sorcier, je suis un médium. Vous comprenez ? Le vrai problème qui est là, dans le fétiche, il y a plusieurs catégories. Il y a des esclaves et il y a des princes. Je fais partie des princes. Les princes, nous sommes riches. Un prince, dans le vieil de l'aveugle, sur les bornes, ce sont les rois, ceux qui ont un oeil. Celui qui ne voit pas clair qui est parti du fétichisme est un homme pauvre. Parce que quelqu'un qui vient te voir, il faut arriver à le consulter pour voir sa vie et le convaincre. C'est sa vie qu'il vit qu'il sait que tu ne sais pas pour que ça puisse le connaître à respecter ce que tu dis. Donc, du coup, il y a des rois et il y a des choses. Des esclaves. Moi, personnellement, où je suis là, je ne suis pas de la lignée des esclaves. Je suis un roi dans le domaine spirituel. Et depuis l'âge de 4 ans, et toute ma région en sait, ils ont parlé, mon grand-père était comme ça, ma grand-mère était consciente, mariée, et c'est aussi le fils qu'ils ont fait, qu'ils ont choisi. Je parle devant la caméra et tout le monde sait actuellement. Que ce soit député, maire de chez nous, tout le monde sait qui est Aziz Karrancet. Les députés vous ont vu pour gagner les élections ? Personne n'est pas vu pour gagner les élections. Monsieur Aziz Karrancet, je vais vous prendre au mot. Vous avez parlé tout à l'heure de votre région, mais votre réputation est un peu ternie là-bas, dans votre région, semble-t-il. Ternie sur quel plan ? Vous avez déjà entendu parler de Yaouat, alias Ouinzin, du village de Blécois. Oui. Il paraît que ce dernier-là est en train de rafler toute la clientèle dans la région parce qu'un peu plus discret que vous, parce qu'on vous reproche d'être devenu commerçant. Mais est-ce que vous connaissez ce tome-là ? Parce que c'est votre concurrent dans la région. Je n'ai pas d'abord de concurrent. On dit qu'il est en train de rafler tout le monde. Mais vous le connaissez déjà ? Je le connais très bien. Mais il est plus fort que vous. Je n'ai pas de concurrent dans la région. De deux. Je vous ai dit que dans le village des avexos, les bonnes sont les rois. Ouat a régné ici à Bédien. Il travaillait pour une équipe de Côte d'Ivoire qui ne citera pas le nom. Équipe de quoi ? Il est fort dans le médicament des ballons. Je vous le précise bien. Je suis sur la toile sur le trépan. On se connaît très bien. D'abord, moi, je n'ai pas de clients dans ma région. Mais on dit que vous êtes commerçant. Vous n'êtes pas discret. Vous êtes sur tous les médias. Donc les gens ont peur de vous. Mais c'est parce que on n'est pas sur tous les médias que les gens ne nous connaissent pas. C'est dans la contradiction qu'on trouve la vraie vérité. Votre travail a besoin de discrétion. Vous voyez, moi, par exemple, si je vais aller vous consulter, je n'ai pas envie que tout le monde le sache. Mais mon travail, même, tu ne vas jamais savoir même qui vient me voir. Parce que là, dans la région... Mais Wenzin, Wenzin, c'est un ancien. Il est plus âgé que vous ? Très âgé. C'est mon papa même. Ah, d'accord. Il est réagi. Moi, mon grand-père. Il continue de régner. Lui, il fait un médicament des ballons. C'est que nous, on sait de lui. On peut le voir. Pardon ? On peut le voir avec des jeux. Je fais ça ici. Oui, l'équipe, ici, à Bidjan. Et puis maintenant, il s'est replié au Vila. On se connecte. Il a fait gagner cette équipe-là ? Beaucoup. C'est quel ? A sec ? Non, ici, moi, elle demanda à lui-même quand vous allez l'inviter ici. Donc, nous, on le connaît. Dans le moment, on le balance. Le débat est beau. J'aime ça. Le débat est beau. C'est la deuxième émission de la deuxième saison. Et je suis très contente de vous avoir invité parce que je découvre des choses. J'apprends des choses. Le général. Le général, tu as écouté longuement. Oui, vous savez, moi, j'ai souvent la courtoisie d'écouter. Mais par contre, vous avez une très belle chemise. Merci bien. C'était le couleur de la tradition baoulée. Applaudissements. Parce qu'il ne faut pas confondre tradition et fétichisme. Nous avons des danses traditionnelles. Mais hélas, et mille fois hélas, on me parle de quelqu'un ici qui a médicaments de ballon. La Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée en Coupe du Monde. Bref. Comme ce n'est pas lui qui est sur le plateau. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, parce que quand il dit que tu aimes ton pays, ils ne sont pas organisés. Non, l'État ne doit pas nous reconnaître. Et autres, il m'a présenté tout à l'heure comme le stratège de la marmaïdée. Il fallait venir me voir avec une offrande. Je vais te montrer comment dans votre milieu vous pouvez être mieux organisé en faisant l'identification de tous les médiuns établis praticiens. Apprenez pas à demander. Revenons maintenant. Avise. Tu es en face de moi. Et depuis très longtemps, toi et moi, nous nous cherchons, nous nous sommes trouvés. Le monde dans lequel nous sommes, soyons sérieux. Les pays qui sont réputés pour le fétichisme, quel est le niveau économique dans le monde ? Il y a des pays tels que l'Haïti. Tu vas là-bas, ce fétiche du matin jusqu'au soir. Conclusion zéro. Mais la majorité des nations qui ont fait de l'éternel leur Dieu, qui ont basé leur foi sur la créternité, même prenant l'histoire des États-Unis d'Amérique, ils arrivent, ils trouvent des Indiens féticheurs. Conclusion dernière. On nous dit que nous adorons des religions importées. Mais la question que j'aimerais poser est de savoir comment des Blancs peuvent venir avec les dieux. Trouver notre Dieu, vaincre notre Dieu, battre notre Dieu, par nos enfants et faire des esclaves entre un Dieu perdant et un Dieu vainqueur. Monsieur Aziz 47, qui est-ce que je dois suivre ? La Chine ne croit pas en Jésus pour être développé, messieurs. La Chine n'est pas la première puissance économique du monde. Je vous dis que ça se passe ici et nulle part ailleurs. Attendez, M. Makosso, s'il vous plaît, laissez-moi faire ma partie. Ça, c'est ma partie, ça. Je vous dis, ça se passe ici et nulle part ailleurs. C.N.C.I., Yves de Rochaud, l'émission la plus suivie de Côte d'Ivoire. On ne fait pas bruit. Voilà ça. On a réuni deux entités. Makosso, Aziz 47, ou la première. C'est ici. Ça se passe. Partagé. Ils mettent aussi beaucoup de questions. Aziz, numéro un, la Chine n'est pas la première puissance économique au monde, ni la première puissance militaire. Numéro deux, les concurrents qui sont directs à la Chine, il y a la Corée du Sud. Yonggi Cho, le pasteur le plus populaire, qui est la plus grande église du monde, vient de la Corée du Sud. Je te prends des exemples concrets. Même la Russie dont on parle, l'église orthodoxe, ces personnes ont bâti leur foi sur la chrétaineté. Maintenant, on parle de féticheurs et on parle de christianisme. Aziz, dis-moi, quel est le pays fétichisme au monde qui a pu sauver son pays et qui a pu développer... On a en Côte d'Ivoire, on en a vu, même en Afrique ici. On a des pays voisins qu'on connaît qui ont des personnes qui ont des pouvoirs sur le plan économique face à la Côte d'Ivoire, c'est poteau. Dis-moi, M.J. 47, le fétiche, l'eau que tu adores, au lieu d'adorer l'eau de vie que Jésus-Christ de Nazareth, le bois que tu adores, au lieu d'adorer le bois vert de Nazareth, le caillou que tu adores, au lieu d'adorer la pierre angulaire que Jésus-Christ de Nazareth, t'as apporté quoi concrètement et apporté quoi cette nation ? Aziz, tu cherches à adorer le véritable Dieu, mais hélas, tu es tombé sur la créature. Viens, Jésus t'appelle aujourd'hui. Je te donne la parole. M.A.Ziz, M.A.Ziz, aujourd'hui, nous-mêmes, on n'a même pas des questions. Je me souviens bien que cette émission, j'ai dit à Mako Cho, s'il n'arrive pas à me convertir en chrétien, il s'est là de le représentant de tous les fédiciens « Sous-titrage Société Radio-Canada »